C'est aussi ce qu'assez lent en route vers l'Indochine qui redevient française, affirme ces troupes que passe en revue avant leur départ pour Saigon, le général Leclerc. Ces hommes, dont certains ont participé à la campagne de Chine et se sont battus contre les Japonais, sont de ceux qui partent relever nos trois couleurs sur ces provinces livrées par Vichy à la voracité du Japon. Les Saigon voient arriver avec joie les uniformes de nos soldats. Toute une flotte battant pavillons français a convoyé ses troupes. Les récents événements n'ont pas changé l'esprit des Saigonais. En dépit des frictions et des malentendus, il reste une communauté franco-indochinoise. Et Leclerc aussi est arrivé à Saigon, sous une pluie intense, sous une de ces pluies comme on n'en voit qu'à l'époque de la Mousso sous les tropiques. Le général Leclerc arrive là-bas pour signifier que la France et l'Indochine vont entreprendre ensemble la grande tâche de la paix. Sous-titrage ST' 501